Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Quel est le rôle et la place de l'art en général et du cinéma en particulier dans des moments de crise politique ? L'artiste, le réalisateur, peut-il porter sa voix ? Quels sont les impacts négatifs de la crise politique sur l'art, le cinéma et la culture en général ? Nous posons ces questions dans ce spécial numéro Page Culture dédié au cinéma, surtout dans le contexte actuel. Avec le manifeste communiqué qu'ils ont produit, les réalisateurs et cinéastes se positionnent dans le débat autour de la crise politique au Sénégal. Le cinéma est un art puissant, est un levier de communication à travers lequel le réalisateur peut dire son opinion et faire porter une voix. Oui, le cinéma a toujours été un moyen d'expression, un moyen qui permet de prévenir certaines crises, qui permet d'inciter les gens à une cohésion, à un bon vivre ensemble. Ça, le cinéma le permet. Mais, on peut remarquer que dans tous les pays du monde où il y a eu de sérieuses, de fortes crises politiques, le cinéma a regressé. Parce qu'il est impossible de développer une industrie cinématographique dans un pays en crise. Parce que le cinéma, c'est des investissements. Et personne n'ira investir dans un pays où il y a une instabilité politique. Et notre cinéma, le cinéma sénégalais, a déjà trop de problèmes pour supporter les conséquences d'une crise politique. Et d'ailleurs, les cinéastes sont actuellement à la Berlinale où deux films sénégalais, Demba, du réalisateur Momodou Dja, et Daome, de la réalisatrice Mati Diop, sont en compétition officielle. Des films qui témoignent de la bonne santé du cinéma sénégalais qui ne devra pas pâtir du climat politique délétère. Oui, M. Dja, on peut constater depuis une dizaine d'années que le cinéma sénégalais a répondu présent à toutes les rencontres cinématographiques internationales. Nous sommes actuellement à la Berlinale où deux films sénégalais sont en compétition. Le film de Momodou Dja, qui s'appelle Demba, un long métrage de fiction, et le film de Mati Diop, Daome, qui est un long métrage documentaire. C'est deux films qui sont actuellement à la Berlinale. Et il faut remarquer aussi, on constate que depuis une dizaine d'années, le Sénégal a répondu présent à toutes les grandes manifestations, rencontres cinématographiques, Cal, Berlinale, Venise et autres. Et je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas se permettre, actuellement là, avec cette relance du cinéma sénégalais, l'essor du cinéma sénégalais, on ne peut pas se permettre d'une crise politique qui va venir freiner cet essor. Parce qu'il est impossible vraiment de développer une industrie cinématographique dans un pays en crise. Raison pour laquelle cet outil ne doit pas souffrir du contexte politique. Tous les pays en crise se sont retrouvés avec un cinéma quasi inexistant. On ne peut pas développer le cinéma en période de crise. Impossible. Au-delà de l'engagement politique et de la prise de position, le cinéma peut aussi servir d'introspection et de miroir à la société sénégalaise. Le cinéma, oui, peut aider, peut accompagner toute société vers une réflexion, une introspection face à une situation donnée. Mais la situation actuelle demande des réponses immédiates, là. Donc le temps d'un film ne permet pas de proposer des solutions. Donc c'est pour cela ce manifeste qui est là, qui nous permet de dire là et maintenant ce que nous passons de la situation du pays et que nous donnerons vigoureusement. Quel est donc le sens qu'il faut donner à ce manifeste signé par plusieurs cinéastes ? Moussa Sen Apsa, le réalisateur du film Khalé, nous parle du sens de cet engagement et de ce combat qui est au-delà de la politique. En tant que tel, son engagement est capital. Son engagement est capital, surtout dans un contexte sénégalais où, quand même, quand vous regardez les films de Djibril, quand vous regardez Yen et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez Géloa et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez Tableau-Ferraille et ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que ces trois récits ont mis à plat tous les enjeux de notre société. Le besoin de justice, l'accaparement des ressources, le refus de la maldicité étatique. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui regorge de ressources. Nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, du phosphate, de l'uranium, du diamant, de l'or, du marbre, du fer, la mer. Nous avons tout. Alors, comment se fait-il que, comme à Coloban, nous avons tout. Comment se fait-il que nous soyons riches, mais nous attendons la vieille dame qui va venir nous offrir des milliards, par exemple. C'est exactement, c'est-à-dire que si vous regardez la cinématographie sénégalaise, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de ressemblances avec la société actuelle. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si les cinéastes ne bougent pas, si les cinéastes ne se mettent pas dans le combat, le combat au sens noble du terme, c'est-à-dire d'être avec le peuple et de proposer des solutions au pouvoir public, en leur disant, nous sommes là, nous regardons. Nous regardons et nous allons intervenir. Intervenir pas avec les armes, mais avec nos caméras, avec nos mots, avec nos histoires, pour dire au monde que nous ne méritons pas ce que nous vivons. Le Sénégal n'est pas un pays violent. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, nous avons été l'exemple de la démocratie. Ce qui nous a fait perdre. Comment en est-on arrivé là ? Je pense que cette question est une question qui importe beaucoup à tous les cinéastes sénégalais. C'est la fin de votre journal de la culture, réalisé avec le concours de Fabakari Asimbi Koli, l'un des initiateurs du manifeste actuellement à la Berlinale 2024. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de votre journal de la culture. C'est la fin de votre journal de larice de Fabakari Asimbi Koli. Merci beaucoup. Nous interpellons avant tout les citoyens de Sénégal et les comportements et le climat social qui nous impactent d'abord en tant que citoyens mais aussi en tant que professionnels. Nous savons que le climat social n'a pas une partie de ce qu'ils jouent. Le cinéma et l'audiovisé n'ont pas de frontières. Nous savons qu'il y a des conséquences politiques et les comportements de notre dirigeant et l'impact dans notre société. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Nous devons nous fixer dans le sport. Il y a des histoires pour les sectes et ceux qui nous regardent. Vous voyez que le cinéma et les cinéastes n'ont jamais été à cause de son âme et de son âme et de son âme. Le cinéma n'a pas été à cause des artistes et des populations. C'est ce que nous savons. Nous savons que la population est vivée. Nous savons que la population est vivée. Nous pouvons aussi influencer et nous soutenir. Nous savons que nous savons aussi que nous savons comment nous vivons. Le cinéma nous permettra de prendre des mondes et des mondes. C'est comme si vous voyagez, comme si vous lire des livres. Cela nous permettra de nous dire que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons qu'il y a des gens qui ont été en train de faire. Ceux-ci n'ont pas été à cause de la crise. Et en 1963, il y a beaucoup d'historique entre Senghor et Mouddja. Et c'est ce que j'ai regardé à William Bay, il a fait un documentaire. Nous voulons avancer. C'est parce que le moyen qu'il y a, c'est qu'il y a un dos. C'est parce qu'il y a le pouvoir. C'est lui qui permet de l'utiliser. C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences sur l'économie. C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences sur l'économie. C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences sur l'économie. Il y a beaucoup d'influences sur l'économie. Il y a beaucoup d'influences sur l'économie. C'est dans la première fois. C'est pourquoi il y a beaucoup d'influences sur l'économie. C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences sur l'économie. Il y a beaucoup d'influences sur l'économie. Il y a beaucoup d'influences sur l'économie. Mais il faut aussi adresser à tous les politiques et à l'adresser au monde. Pour que le Sénégal soit un porteur de valeurs républicaines. Il faut garder son visage et son âge et son mandorga dans l'Afrique. Il faut savoir que c'est la démocratie de l'Afrique. Ce qui est en train de faire le cinéma dans le Sénégal, c'est qu'il y a des films sénégalais. Ils sont en compétition dans le Berlinal. Lorsque l'enfant dit Demba, c'est Maudou Diop. Nous sommes deux enfants de l'Afrique du Sénégal. Ces films sont en compétition officielle dans le Berlinal. C'est ce qu'il y a dans le cinéma. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Fab Bakary, Asim Bicoli. Si on a un pays, il y a des films de l'Afrique du Sénégal. Il y a des films de l'Afrique du Sénégal. Il y a des films de l'Afrique du Sénégal. Il y a des films de l'Afrique du Sénégal qui sont en compétition officielle. C'est une réalisatrice de Mati Diop qui a fait un film de Daomey, un long métrage documentaire. Tous les deux films sont en compétition. Le 17 et le 18 passé, les films ont accueilli beaucoup. Ils sont contents de faire des films de 7 ans. Le film est dans le film de Daomey et qui a été le meilleur réalisateur du moment. Notre réalisateur de Berlina est en plein succès. C'est le cinéma que nous avons rencontré dans la compétition du cinéma sénégal. C'est ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire des gens de Sénégal. Sénégal a des gens, parce que si le Sénégal n'a pas des gens, les cinéâtres ne peuvent pas travailler comme on doit travailler. Parce que si le cinéma, l'industrie cinématographique, il y a des investissements. Si le monde n'a pas des gens, il ne peut pas investir dans le cinéma. Ici vous avez eu l'intérêt de dire c'est que c'est le cinéma de Diamo Crize, Papakari Assimbi Colli, Manek Diamo Djilé, Folletier Berlin en Berlin en 1994. Vous pouvez le voir sur le dégoulou.